C'est qu'il y a 50 ans, le père du Shah, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Kadjar pour instaurer une république. Je ferai comme Ataturk ! Je moderniserai ce pays et je ferai une république ! Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Bonjour ! Pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur ? Moi ? Empereur ? Bien sûr ! C'est mieux que président ! Tu auras tous les pouvoirs. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête. Hum ! Ce n'est pas faux ! Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la république. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire ? Rien ! Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Maintenant, c'est moi, le roi ! Tout ce qui est à vous m'appartient ! Ah, mais en fait, c'était un connard ! Oui et non. C'était un dictateur, mais il a réellement modernisé l'Iran. On peut dire qu'il aimait son pays, en quelque sorte. Pas comme son fils qui lui a succédé. Le roi, c'est moi maintenant ! Je suis la lumière des Ariens ! Je ferai de ce pays le pays le plus moderne de tous les temps. Notre peuple retrouvera sa splendeur !